C'est désespérant ce temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez déjà apercevoir un petit bout de la décoration d'Halloween de la maison. Voilà, voilà, et je ne vous raconte pas comme les enfants sont contents. Et je vous retrouve après manger parce que je n'ai pas arrêté de faire des choses depuis ce matin, comme quasiment tous les lundis, si vous me suivez depuis longtemps, vous avez l'habitude. Je voulais aussi en profiter pour vous faire une petite update cheveux, parce que si vous avez bien regardé le vlog des enfants et du chéri, quand ils m'ont piqué ma caméra et qu'ils ont décidé qu'ils faisaient comme si je n'étais pas là, et ils n'ont pas arrêté de m'en kikiner d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils en ont profité, heureusement que j'aime rigoler. Du coup, moi aussi j'allais chez le coiffeur, parce que justement je trouvais aussi que ma couleur c'était n'importe quoi, qu'il y avait la grosse démarcation. En fait la couleur partait au niveau de là où j'avais la jointure entre le noir et le bleu, donc ça faisait noir, jaune, orange et le gris. Donc j'en ai profité également pour demander à ma coiffeuse de me refaire la couleur, et ça ne ressort pas du tout sur la caméra, en tout cas dans mon retour, comme en vrai, puisqu'en vrai c'est légèrement plus vert que ce qu'on a fait la première fois. Donc c'est vraiment la couleur qu'on voulait avoir au départ, mais bizarrement à la caméra ça fait très bleu, alors que c'est vraiment vert bleu quoi, c'est assez dingue. Du coup je me suis dit que comme normalement, j'ai décidé que j'allais publier dans l'ordre, c'est-à-dire d'abord la décoration de la maison Halloween la nuit. Voilà, je vous ai fait une vidéo en fait où j'ai tout filmé la nuit pour que vous ayez l'ambiance dans le noir avec les lumières allumées. Du coup normalement je vous la publie avant ce vlog-là, vous aurez tout vu dans le noir, et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée le lendemain de tout montrer, mais dans le jour pour qu'on voit un petit peu mieux les détails, tout ça, tout ça. Malgré tout comme c'est pas le même charme, je voulais vraiment vous faire d'abord la vidéo décoration la nuit, avec l'ambiance, la musique, tout ça, tout ça. Alors je me suis pas amusée à mettre de voix off dessus parce que je me suis dit qu'avec la musique ça suffirait, et qu'en plus vous saviez que j'avais tout acheté chez Jiffy. Et les garçons ont racheté plein de choses chez Jiffy aussi avec la puce, ça vous l'aurez vu aussi dans le vlog de mardi normalement. Bref, ils se sont fait plaisir, ils voulaient vraiment une méga grosse déco Halloween. Ce que je fais c'est qu'aujourd'hui je vous montre tout, mais deux jours pour qu'on voit mieux, et du coup je tourne la caméra, ce sera plus sympa. Alors on commence par la table du salon, où j'ai décidé d'utiliser ces stickers en fait, comme des dessous de verre, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas trouvé en quoi ce sont des stickers. Ça ne colle pas, donc voilà, on ne sait pas si on s'est trompé, si on a oublié quelque chose. Il y a donc Madame l'araignée géante, ainsi que des petites araignées qui traînent, des chaudrons qu'on ne savait pas où poser, et un pot rempli de bonbons et sucettes en tout genre, bien entendu spécial Halloween. Au niveau du meuble télé, on retrouve donc les petites citrouilles, ainsi que les bougies en forme de tête de mort, et les petites décos là qui s'allument la nuit, avec des araignées velues, ouh ouais, toutes douces, là des araignées transparentes, un crâne blanc cette fois-ci, un petit chaudron et une autre déco. Au-dessus de la télé, on a décidé de mettre une grosse toile d'araignée, avec plein de toiles d'araignées piégées dedans, il y a également des mouches, si on regarde bien de près. Alors j'ai laissé un peu notre déco habituelle, mais j'ai rajouté quelques détails, comme cette citrouille-ci qui s'allume la nuit, et en fait quand c'est tout noir ici, et qu'il y a juste la toile d'araignée et la citrouille, ça rend super bien. Donc là voilà, il y a un peu de toile d'araignée de partout, il y a des araignées qui se baladent, oui là, il y en a une là aussi. Et donc comme vous avez pu le voir, sur la porte-fenêtre, en fait, on a décidé de mettre le fameux ruban jaune, où en fait il est marqué « Entrez si vous l'osez ». Également les petites décorations à coller sur les vitres, voilà, que vous aurez pu voir dans le hall des loulous avec le papa, quand ils ont décidé de me piquer en fait ma caméra de vlog. Voilà, voilà. Du côté-là, on a donc un petit seau qui se balade ici, parce que je n'ai pas encore trouvé quoi en faire. Un des ballons lumineux, c'est censé durer 15 heures, donc là il est toujours allumé. Je ne sais pas si vous le verrez bien, on voit un petit peu la petite loupiote. Donc là, j'ai mis, bien entendu, alors pour l'instant, le chapeau de Jen est posé sur le tabouret. J'ai mis une toile d'araignée qui part de là-haut, parce qu'elle cache en fait mon saladier que j'ai dû enlever de la cuisine. Ici, les petits autocollants en silicone pour décorer le meuble vitré. Voilà, tout simplement. Une toile d'araignée toujours sur le meuble, avec, où est-ce qu'elle est ? Bien cracra, voilà. Là, il y a une mouche. Les toiles d'araignée, j'en ai mis un petit peu partout. Là, j'ai caché un peu mon chantier en dessous. J'en ai mis sur la lampe. J'en ai mis qui va jusque derrière la fourche, enfin devant la fourche. Tout en haut également. Ensuite, on redescend par ici avec au passage mouches et araignées. Wow ! Ma petite light box où j'ai mis un message spécialement pour l'occasion, avec ici chaudron, guirlande lumineuse, petite citrouille, œil. Alors ça, c'est la bague de Jen, mais pour faire la déco, je trouve ça trop rigolo. Petit truc lumineux également, araignée velue au passage, grosse citrouille lumineuse. Le petit fantôme qui tire la langue, qui est trop trop mignon. Donc là, j'ai posé quelques chaudrons. Il y a encore une décoration lumineuse là. La guirlande qui continue. Et ici, en fait, ce sont les petits accessoires pour faire la fête et les petites punaises au cas où je vais y accrocher encore un peu plus de toiles d'araignée. D'ailleurs, celle-ci de toiles d'araignée continue en fait le long du mur. Et elle est au plafond aussi. Ça pendouille un peu dans tous les sens en fait. Et je suis venue jusque dans l'entrée en mettant des mouches au passage. Voilà, puisque je voulais en fait décorer un petit peu l'entrée avec les petites citrouilles. Et le squelette sur le meuble à chaussures. Et j'ai également mis quelques bidules dans l'entrée. C'est-à-dire toiles d'araignée et araignée sur le miroir. Donc du coup, le miroir ne sert pas à grand-chose parce qu'on ne se voit pas beaucoup dedans. Mais c'est rigolo. Du coup, cette toile d'araignée de l'entrée, je l'ai faite continuer jusque dans la cuisine puisque j'ai également posé quelques décos d'Halloween ici. A commencer par ce pot à bonbons où il y a les bonbons bien dégueux en forme de citrouille. Alors là, ça va encore en forme de dentier. Et également, c'est dans celui-ci qu'il y a un œil. C'est bien dégueux. Voilà, voilà. Avec les verres ici qui sont là en attendant qu'on s'en serve. Également, j'ai mis une petite citrouille, une araignée velue, une Yankee Candle spéciale Halloween avec le petit accessoire qui se pose quand on enlève le bouchon avec la petite araignée qui pend. J'ai trouvé ça trop, trop beau. J'ai complètement craqué. Du coup, la toile d'araignée, je l'ai continuée un tout petit peu sur mon tableau magnétique là où j'ai accroché un petit chaudron. Là, une petite citrouille. Et là, on a une araignée qui grimpe puisque la toile va jusque là-haut. Sur le micro-ondes, j'ai posé ce seau-là. Vous savez, celui qui s'allume. Les enfants vous l'ont montré, je crois. Avec, en fait, tout ce qu'on n'a pas encore utilisé ou les petits accessoires, genre les serre-têtes pour le fun, les araignées qu'on n'a pas encore posées, les ballons avec les lettres dedans, enfin voilà, la banderole jaune, tout ça. Comme ça, si on veut s'en servir, c'est là. Et dans mon coin à moi, j'ai juste tendu une toile d'araignée géante. Voilà, vous pouvez la voir. En fait, juste au niveau du coin de mon ordinateur, si vous situez, c'est juste derrière moi, dans le coin, quand je travaille en fait. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est juste derrière moi quand je suis assise à mon bureau et ça va dans le coin, là. Voilà, voilà. Du coup, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire, mais en fait, j'ai pas mal de choses à faire cet après-midi parce que je repars encore sur Paris. Donc, mardi et je reviens mercredi pour un événement Maybelline. Et bien sûr, j'essaierai de vlogger un petit peu si j'en ai l'occasion. Mais du coup, j'ai ma valise à refaire, en fait. Voilà, il faut que je trouve ma tenue pour l'événement. Il faut que je pense à essayer de ne rien oublier. Parce que ça, vous savez qu'à chaque fois, j'oublie quelque chose. Alors pour celles, c'est ceux qui m'avaient dit « T'as oublié ta brosse à cheveux ! » Alors non, parce que je ne vous l'avais pas précisé, mais en fait, dans ma trousse de toilette, j'avais un gros peigne parce qu'en général, je ne me démêle pas les cheveux avec une brosse. Si je dois me coiffer, je me coiffe plutôt avec un peigne pour éviter de trop les casser vu qu'ils sont assez sensibilisés. Et pour le coup, je crois que je n'avais pas oublié grand-chose. Il me semble. Je n'ai pas eu l'impression d'être embêtée ou quoi que ce soit. Donc j'espère que cette fois-ci, ce sera la même chose. De toute façon, je vais la refaire sensiblement pareil que la dernière fois. J'espère ne rien oublier cette fois-ci. Si c'est le cas, je vous le dirai, qu'on rigole ensemble. Donc voilà, encore quelques trucs à faire sur l'ordi parce que je suis en train de vous monter du coup la vidéo de la décoration d'Halloween by Night. Donc je vous préviens, il y aura juste de la musique. Mais de toute façon, vous l'aurez déjà vu à ce moment-là. Quand vous verrez ce vlog, vous aurez déjà vu la vidéo. Mais j'ai volontairement mis que de la musique. Je n'ai pas fait de voix off parce que je me suis dit qu'il y avait déjà eu le haul qui vous présentait les accessoires qu'on a utilisés. Là, je vous les ai remontrés deux jours. Tout vient de chez Jiffy. Donc il n'y avait rien de spécial à vous préciser. C'était juste pour le fun de vous montrer avec les lumières allumées et de nuit. Donc du coup, la qualité n'est peut-être pas archi méga top en termes d'images. Parce que filmer la nuit, tout de suite, il y a du grain, tout ça, tout ça. Ce n'est pas une image très nette, etc. Mais je trouve qu'il y avait le charme, justement, de la nuit et des lumières d'Halloween. Ce qu'on ne peut pas avoir en journée. Donc c'est beaucoup moins fun, en fait. Donc j'espère que ça vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à aller mettre un petit like sous cette vidéo si elle vous a plu. Et du coup, je vous laisse. Je vais aller... Je ne sais pas. Je ne sais pas par quoi je commence. Je ne sais pas. Je vais voir. Je vous tiens au courant. Ah oui, puis je ne vous ai pas dit aussi, ce matin, le facteur, il m'a déposé ça. La nouvelle bonne box, donc celle du mois d'octobre. Et également une autre box, Emma et Chloé. Alors je crois qu'en fait, celle-ci, c'est celle d'octobre. Et celle que je vous ai montrée il n'y a pas longtemps, genre il y a deux jours, ça devait être celle de septembre que j'ai eu très, 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 très en retard. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que j'avais un peu triché. Je n'avais pas défait ma trousse de maquillage. Je n'avais pas défait ces produits-ci. Et j'avais juste enlevé un produit là-dedans que j'ai rajouté. C'est celui pour avoir bonne mine. Donc là, juste, je prends mon fer à lisser pour essayer de me coiffer. J'ai pris celui qui a un embout arrondi pour essayer de faire des vagues. Ça, ce sera pour le matin quand je me réveille à l'hôtel pour aller déjeuner ou pour traîner dans la chambre. Pyjama quoi. Et ça, ce sera pour le lendemain puisque la soirée, ce sera le jour même. Donc là, juste pour être tranquille, j'ai pris deux t-shirts et un jean. Je ne sais pas comment je m'habillerais mais c'est juste pour reprendre le train pour rentrer chez moi. Donc, ce n'est pas très important. Le temps de mettre tout ça dans la valise et on sera quasi bon. Et coucou les loulous ! Coucou. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui ? Trop bien ! Bon, Jen, comme d'habitude. Mais loulou, ça s'est bien passé aussi. Alors, je voulais juste rassurer les gens parce que suite à ta petite leçon d'anglais très 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 personnelle, il y en a qui pourraient s'inquiéter de ton niveau en anglais, n'est-ce pas ? Alors là, d'ailleurs, en parlant d'anglais, on a rendu des notes du 4 excellentes notes. Voilà. Donc, c'était vraiment pour rigoler. C'est ça. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il parle parfaitement anglais. Loin de là. Mais enfin, ce n'est pas assez catastrophique que ce qu'il a essayé de nous faire croire dans sa leçon d'anglais. Du coup, qu'est-ce que vous avez fait de spécial aujourd'hui ? À part avoir des bonnes notes en anglais. Ben, déjà, on a fêté un anniversaire. C'est trop cool de fêter les anniversaires. Ouais. Ouais, génial. Gâteau ou bonbon ? Gâteau. Ben, trop cool. Et on a un gâteau de chocolat pour demain. Mais c'est génial. Encore un anniversaire ? Le même. Le même ? Oui. Deux fois, vous fêtez ? Oui. Mais c'est trop pas du jeu, ça. Moi, j'ai pas eu les matières que vous voulez. Toi, t'as pas... Attends, on est lundi. On est lundi. Lundi, c'est pas les matières que t'aimes, c'est ça ? Non, c'est le... C'est le vendredi que t'aimes. Ouais. On a eu des frites. Vous avez eu des frites à midi ? Oui. Steak-frites. Sympa ? Bah, c'est sympa. Moi, j'ai commencé à stacker les frites. Et un dessert ? Ben, moi, un dessert abricot. On a mis pas de compote aujourd'hui. Et... Ok. Et en entrée ? Des pois chiches. Des pois chiches ! On devrait pas rier. Il y avait encore des pois chiches ? Oui. Ben, c'est dingue, ça. Bon. Oui. Bon, ben, une bonne journée, alors, quand même ? Oui. Ouais, ça va. Plutôt ? Quand on a des bonnes notes, ça va ? Ouais, ça va. Il y a des jours où c'est moins sympa, quand on n'a pas des super notes ? Ben, qu'on ne donne pas de notes. Ou qu'on ne vous donne pas de notes. Du coup, là, on file à la gym, puisque lundi soir, c'est la gym. Il y a un peu moins de circulation que les semaines précédentes, mais c'est quand même pas tout à fait ça. Donc, je pense qu'on va arriver un chouïa, juste ou un peu en retard. Mais ce sera moins catastrophique que ce que ça a déjà été, ce qui est plutôt pas mal aussi. Du coup, vous savez que je pars demain sur Paris, les loulous ? Oui. Oui. Donc, vous allez être seul avec papa demain soir. Encore ! Moi, je vais te mettre dans ta valise. Tu vas te mettre dans ma valise ? Non, c'est moi ! Tous les deux, ça ne rentre pas ensemble. Non, il n'y a que moi qui va rentrer. C'est honneur aux garçons. Honneur aux filles. On a galanteré. Bon, vous allez être sages ? Oui. Et vous savez que mercredi, c'est les vacances. Enfin, demain soir, c'est les vacances, en fait. Oui, c'est les vacances. Voilà, c'est le début des vacances. C'est trop cool. Oui. Donc, quand je vais rentrer de Paris, vous serez en vacances. Et quand tu vas partir, on pourra faire des trucs ? Non. Donc, étant donné que je vous ai filmé pas mal de choses cet après-midi, avec les décos de la maison, deux jours et tout et tout, je pense qu'on va arrêter ce petit vlog pour aujourd'hui. Oui. Parce que là, on va amener le loulou à la gym et après, on va rentrer à la maison et puis tranquillou, quoi. Il faut que je fasse ma valise, encore. Donc, on vous laisse. On vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501